encore une fois encore une fois ces voitures là incroyable bon bonjour à tout le monde aujourd'hui nettoyage de la caméra comme ça on voit un peu le spectre que je vous montre et là fuck you fuck you pour eux là c'est pas ma marque c'est pas mon truc le chat il viendra pas sinon il vaut mieux on a ça avec l'autre turbo là derrière et des turbos partout c'est pas turbo ça marche pas mais qu'est ce qu'on a sur cette merde je vais essayer de vous montrer mais c'est pas évident je vais l'infuser je vais faire une petite piqûre là qu'est ce qu'on voit là au fond je sais pas si on le voit bien ce couverture bon on va peut-être pas sur la vidéo il ya un bain d'huile tout au fond en bas d'enlever alors cette voiture j'ai levé pour faire les pneus quand j'ai levé j'ai fait un carnage en dessous il ya d'huile qui coule partout mais quand je dis partout c'est partout ça coule sur l'alternateur ça coule là du côté via le filtre à huile ça coule de ce côté là sur la pompe de direction ainsi de clim en bas ça coule sur la courroie la courroie les blindés d'huile donc j'ai déjà cherché et démonté les cartes j'ai cherché partout comme un fou mais j'ai vu que ça vient du v donc là en dessous de tout cette merde on va les démonter tout ça mais on va les changer les joints il ya un réchauffeur d'huile en dessous le réchauffeur d'huile il a je pense que j'ai foutu les joints maintenant je crois que j'ai là haut mais le réchauffeur d'huile il ya des joints dessus comme il a un peu de kilomètres un peu il ya 200 mille bornes maintenant les joints sont pas non plus faut les chercher pas vous ai mis et ben comme il a 200 mille bornes les joints a dû devenir dur et avec le temps bas ça fout la merde donc on va les démonter ça je vais chercher mes joints aujourd'hui il n'y a pas de mouche qui m'énerve et les joints m'énerve pas une fois deux fois trois fois quatre fois en espérant qu'avec ça ça résout le problème et qu'il n'y ait pas encore une autre surprise en dessous donc comme sur l'autre sq5 on va commencer par démonter ce truc bizarre c'est un rallonge parce que c'est et puis enlever un peu tout ce qu'il ya au dessus en espérant de rien casser et pour enlever cette ce magnifique collecteur d'admission quelle fourbi c'est un truc de fou on dirait le 2,7 de chez 2,7 hd chez peugeot c'est aussi comme ça il ya tout qui part dans tous les sens des tuyaux partout allez hop c'est parti c'est parti ... Bon, c'est démonté. J'ai pu essayer d'enlever ce fameux collecteur, puisqu'on n'a pas le droit de dire de mot. Et là, on voit le fameux collecteur. Alors, attends, je vais essayer de le faire venir. Moi, ça ne tient pas, c'est une pièce Audi. Voilà, c'est comme ça, les pièces, les vis, elles tombent. Chez BMW, les vis, elles tiennent. Chez Audi, les vis, elles tombent. Bon, là, on voit quoi ? Il n'y a pas beaucoup de merde dedans. C'est relativement bien propre là-dedans. La voiture, là, quand même 200 000 bras de passer. Mais quand c'est moins, je roule avec. Moi, je la nettoie, je la débouche un peu, c'est-à-dire. Là, on voit pareil. On voit, c'est bien... Bien propre. Il n'y a pas de calamine, il n'y a rien. Bon, il faut enlever tout ça, là. Toutes ces grosses pièces, là. Mais qu'est-ce qu'on voit au fond, là-bas ? Qu'est-ce qu'on voit qui bouge, là, au fond ? La piscine olympique. C'est la piscine olympique. Pleine d'huile. J'espère que cette huile n'est pas du gasoil. Si c'est la pompe qui fuit, je pète un plan. Mais je ne crois pas la pompe a l'air sec. C'est d'ailleurs de l'huile. Parce que la pompe, pour la sortir, c'est une grosse merde. Bon, on va démonter tout ce truc-là, maintenant. Je ne sais pas à quoi il sert. En rien. Une espèce de vanne de UGR, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Même pas ceux qui construisent la voiture, ils savent ce que c'est. J'essaie de le sortir de là-dedans. Ils ont déjà débranché les câbles. On va enlever ça. On va enlever toutes les vis là-en-bas. Péf, 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 péf. On va laisser le tuyau de raccrocher auprès. Et on va tout lever. On va enlever ça là-bas. La conduite. Et on va lever pour accéder au truc en-dessous. Allez, hop. Allez, allez. La mecanique. On n'est jamais dedans. C'est ce que j'explique toujours aux gens. Mais ils ne croient pas. Là. Capote. Il est cassé. Moi, c'est du plastique. Tout est en plastique aujourd'hui. Ils font purée en métal. Et là, il y a plus de liquide que d'huile là-dedans. Mais bon. Maintenant, est-ce que... Pff, sérieux. C'est tellement dégueulasse là-dedans. Il y a tellement de merde. Ouais, bon. Je vais essayer d'inspirer ça avec la pompe. Inspirer ça avec la pompe pour voir où sont les vis. Je ne vois même pas où les vis. Je ne t'aime aucun merde là-dedans. Bon, il y a de l'huile. Là, on voit bien que c'est de l'huile. En fait, l'huile, elle est mélangée au liquide d'offrandissement. Elle pisse de partout cette cochonne là. Et là, on voit que toutes les vis, les vis qu'il y a là en bas. Et maintenant, je dois démonter le truc en plastique là. Le truc en plastique là, à mon avis, quand je vais l'enlever, il va aussi casser encore. Enfin bref. C'est un gras que c'est bagnole. Au moins, il sera étang, je ne bouffera plus d'eau. Je vais rajouter toujours un petit peu d'eau dedans. Là, il consommera plus d'eau. Moi aussi, je pisse. Je vais rajouter toujours un petit peu d'eau. Je vais rajouter toujours un petit peu d'eau. Je vais rajouter toujours un petit peu d'eau. monsieur propre est passé bon là on voit j'ai un peu nettoyé et là j'ai marrant tout de suite pour les récupérer ce truc de merde de merde il est cassé je vais direct à les récupérer parce qu'il est en stock je viens d'appeler à l'instant comme ça je peux direct remettre au fond à refermer cette merde je brave que je vois ça je vais refaire une petite cette merde là dessus je peux tout remonter et puis ça c'est fini allez hop je vous quitte je vais faire l'aller-retour ils viennent de me rappeler ils ont pas le joint qui va là dessus il sera là que demain matin donc ce que je vais faire j'ai déjà changé les joints qu'elle a déjà modifié tout ce joint là on va faire ça celui là je vous montre les références comme ça ça fait pas plaisir à celui là qui veut les commander on monte ça celui là et celui là ça c'est un tout petit je sais pas où ce qui va ça c'est celui là qui va en dessous là derrière et et là celui là c'est le grand qui voilà donc tu vas voir comment il est écrasé où il est plat alors qu'il y a de l'huile et de l'eau qui passe là dedans c'est normal que ça piste en fait elle sentait toujours le magui comme ça un peu pour ceux qui savent ce que c'est le magui pourra me dire dans les commentaires elle sentait toujours un peu le magui comme ça parce qu'il était plein d'eau le bordel en bas non bon on voit j'ai bien bien passé le chiffon c'était plein d'eau et ça sentait toujours un peu le chaud le liquide de produissement chaud ça sent un peu comme le magui la tombe et dans le on met en sauce là et donc du coup après bon d'un moment bon ça fuit ça fuit ça fuit ça monte jusque là devant ça monte jusqu'à arriver à un point inimaginable jusque ici c'était plein on a vu avant et ensuite ça coule à droite et à gauche et en fait ça coule en dessous et moi j'ai remarqué ça pourquoi parce que j'ai un pneu qui a éclaté donc j'avais un pneu avec une hernie je mettrais une photo derrière j'ai changé mon pneu j'ai cherché pourquoi est-ce que ce ne fait ça et quand j'ai levé la voiture je me suis rendu compte je me dis merde il ya de l'huile partout en dessous bon j'ai par contre j'ai pas filmé j'ai pas montré il y avait de l'huile sur le train avance à couler du cache à droite à gauche partout j'ai dit merde c'est quoi qu'est ce que ça avoir maintenant ça avec le pneu et et donc du coup moi j'ai cherché d'où ça venait et je pensais que ça venait de je sais pas du filtre à huile ou de quelque part parce à couler devant sur l'alternateur qui est de ce côté là et la pompe de clip qui est de ce côté là et il y avait tout qui était plein d'huile mais il est plein de chez plein de chez plein donc j'ai passé tout car cher j'ai tout nettoyé et je pensais joindre cache qu'il buteur ou une connerie comme ça et en fin de compte ben je me suis rendu compte que c'est pas le joint de cache qu'il buteur mais c'est dans le v en fait ça remplit le v ça le remplit ça remplit ça remplit ça coule à droite ça coule à gauche ça descend là ça va sur la courroie avec la courroie ça passe partout il y en avait sur le ventilateur et n'est partout donc pour ceux qui ont d'huile partout vraiment ventilateur berceau crémaillère en dessous où tout est plein d'huile c'est pas la peine de chercher c'est le joint du v au milieu et des pieds donc là il y en a à 200 mille bornes les joints et deviennent durs avec le temps et quand ils deviennent durs ben lui la crasse l'eau elle passe en principe l'eau passe avant l'huile donc non c'est c'est plus le lot avant l'huile et une fois que l'eau est passé peu de temps après c'est l'huile bon c'est un gros tard pour le faire quand même c'est pas c'est pas fait en deux minutes mais n'est pas le choix je crois de la chance ça s'enlève sans enlever la pompe on va changer ça bon je cherchais le petit joint là chercher où il va le petit joint maintenant je sais où il va le petit joint le petit joint là il va là dedans quand on voit la gueule des vieux joints tout plat tout dur sur des bonnes pieds d'eau et puis déhancher oui non 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 Sous-titrage ST' 501 Je viens de chercher les pièces Il vient juste de me les donner Bon on va pouvoir le remettre à sa place là en bas dedans On va remonter ça Et on va voir ça donner Putain mes anciennes voitures Sous-titrage ST' 501 Always down and ready to ride One by one, billion by billion Can hold it up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a long 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 time Je voulais en parler pour voir si quelqu'un a remarqué une fois ça dans sa vie Quand je suis devant la voiture Quand on se met devant Là c'est le début du moteur Là c'est la fin du moteur L'amortisseur d'homme il est là Donc ça veut dire que si on voit le début du cylindre Il est ici Il y a ça Le moteur il est de ça Sur le train avant Donc il est en porte-à-faux avant Et sur les BM Le premier cylindre par rapport à la roue Sur un 4 cylindres Il est là Donc le moteur est à l'intérieur C'est quand même un peu bizarre pour la tenue de route Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez Que le moteur soit en porte-à-faux avant Enfin pour moi ça dééquilibre la voiture Je ne sais pas après Bon C'est vrai qu'elle roule les voitures là Mais Je ne pense pas que c'est top top Parce que moteur qui traîne sur le train avant Comme ça Quand on freine et tout Je veux dire Quand on regarde où la roue elle est Bon je vais essayer de remonter Cette fameuse Ce fameux collecteur d'admission Mais comme on a vu là Il m'a fait le gaz Il n'y a pas de saleté là dans le chemin Toujours à fond Et tout est propre Il n'y a pas de saleté Sous-titres paranu Sous-titres partaa C'est parti ! Je viens de remonter toute cette merde, parce que je n'ai pas d'autre mot à dire qu'une merde. Ce n'est pas des voitures pour moi, c'est des merde. Mais bon, bref, chacun sa marque. Voilà, tout est remonté, on va mettre de l'eau là-dedans. Mais avant de mettre de l'eau, d'abord je vais la faire démarrer, pour voir s'il n'y a pas en bas une fuite. Et si il y a une fuite, ce sera de l'huile. Et si après je rajoute de l'eau et il y a une fuite, ce sera de l'eau. Comme ça je sais au moins. Tiens, je crache un coup dessus. C'est à cause de ça que ça ne marche pas. Là. Elle ne veut pas zoomer là. Elle est marquée Mardine Italie. Volkswagen Mardine Italie, c'est logique. Ouais bon. Allez hop, on va essayer de démarrer cette merde, pour voir si je n'ai rien oublié. Où il démarre, ou il casse. S'il casse, c'est aussi cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, j'ai roulé entre temps. Je suis à la déchetterie, il ne voulait même pas me prendre la voiture. Donc j'ai roulé un petit peu avec. Et donc là on voit que... Je ne sais pas si on va le voir sur la vidéo. On ne le verra sûrement pas. Mais on voit bien que là en bas, il n'y a plus l'air d'avoir trop d'huile. Parce qu'avant, c'était plein là en bas. Ça sent un peu le Magui. Mais ça a l'air d'aller. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. En dessous, il n'y a plus rien non plus. On est là du côté. Non. Il n'y a plus rien. Non, ça ne coule plus. Donc c'est étanche. Elle est enfin étanche. Bon, on s'arrête là. Sur ce magnifique Audi, VAG, Madin, Italy. Je ne sais pas quoi là. Je ne sais pas quoi dire. Enfin, ce n'est pas mon truc. Mais les Audi, c'est vraiment à travailler de la merde. Mais bon. On va faire le mieux. Le meilleur truc à faire, c'est ça. Comme ça. Ferme. Voilà. Et comme ça. Comme ça, une Audi, c'est beau. Ça restera comme ça. Bon, allez, hop. Ciao à tout le monde. Et puis, à une prochaine vidéo dans une nouvelle aventure. En espérant que ce ne soit plus une Audi. Allez, ciao, ciao à tout le monde.